Lorsqu'on produit un son très court avec un haut-parleur, comme un bip, on crée ce qu'on appelle une impulsion sonore. On peut déterminer la vitesse du son en mesurant la vitesse à laquelle la tranche d'air compressée se propage dans le milieu. Dans un air sec à 20 degrés Celsius, la vitesse du son est approximativement de 343 mètres par seconde. On peut aussi mesurer la vitesse du son en étudiant un son pur associé à une onde progressive sinusoidale, autrement dit une onde harmonique simple. La célérité de l'onde sonore correspond là aussi à la vitesse de déplacement de la tranche d'air compressée dans le milieu. Attention, la vitesse du son n'est pas la vitesse à laquelle se déplacent les molécules d'air lorsqu'elles effectuent leur mouvement d'oscillation d'avant en arrière. Elles évoluent bien à une certaine vitesse, mais lorsqu'on parle de la vitesse du son, on parle de la vitesse à laquelle la perturbation avance dans le milieu. Les ondes sonores sont des ondes longitudinales, parce que la direction de propagation de la perturbation est la même que la direction du mouvement d'oscillation des molécules du milieu. De la même façon, on parle d'ondes transversales lorsque la direction de propagation de la perturbation est perpendiculaire à la direction du mouvement d'oscillation des molécules d'air du milieu. Les ondes se propageant sur une corde ou à la surface de l'eau sont des exemples d'ondes transversales. Si on regarde la courbe représentant le déplacement des molécules d'air en fonction de leur distance x au repos à la source, on peut voir que lorsque l'onde se propage, la forme de l'onde se déplace ici vers la droite. Donc la vitesse de l'onde sonore peut être déterminée en mesurant la vitesse à laquelle se déplace un maximum de cette courbe, ou un minimum, ou n'importe quel point de la courbe. Pour obtenir la formule de la vitesse de l'onde sonore, il faut se focaliser sur ce qu'il se passe vraiment lorsqu'un sonde se propage. Si on regarde une molécule d'air, il lui faut une durée correspondant exactement à une période T pour faire un aller-retour, une oscillation. Et pendant le même temps, la forme de l'onde a avancé exactement d'une longueur d'onde. En effet, il faut que la forme de l'onde soit superposée à elle-même au bout d'une période T, parce qu'après une période, toute molécule d'air vient réoccuper la position qu'elle avait lorsqu'elle a commencé à osciller au début de la période. On sait que la vitesse est définie comme étant une distance sur un temps. Pour la vitesse du son, elle va être égale à la longueur d'onde divisée par la période, puisque l'onde se déplace d'une longueur d'onde lambda pendant la durée T qui correspond à la période. De plus, puisque la fréquence est définie comme l'inverse de la période, on peut aussi écrire que la vitesse du son vaut lambda F. En fait, ces formules sont valables pour n'importe quelle onde, pas seulement les ondes sonores, parce qu'une onde se déplace toujours d'une longueur d'onde lambda pendant une période T. Attention, en regardant cette équation, on pourrait croire que si on augmente la fréquence, alors la vitesse de l'onde augmente aussi. Mais en fait, ce n'est pas cela qui se passe. Lorsqu'on augmente la fréquence, c'est la longueur d'onde qui diminue d'autant, de telle sorte que la vitesse du son reste constante. En fait, on ne peut absolument rien faire avec un haut-parleur ou le générateur associé pour modifier la vitesse du son. Mais comment peut-on alors modifier cette vitesse ? La seule façon de modifier la vitesse du son est de changer de milieu de propagation ou de changer les propriétés du milieu dans lequel l'onde se propage. Donc pour modifier la vitesse de propagation du son dans l'air, on peut modifier par exemple la température de l'air, l'humidité de l'air ou encore sa densité. On peut aussi carrément changer de milieu en se plaçant dans l'eau, dans l'héliorbe ou encore dans le métal. Toutes ces modifications du milieu de propagation affectent la vitesse de propagation du son. Souvent, on pense que si on fait varier l'amplitude, la vitesse du son va varier aussi. Mais non, si on génère une impulsion sonore de large amplitude, elle ne se propagera pas plus vite qu'une impulsion d'amplitude plus faible du moment que les deux impulsions se propagent dans le même milieu. Autrement dit, ce n'est pas parce qu'on hurle qu'on sera entendu plus tôt. Le son perçu sera juste plus fort. Donc il faudra bien retenir que la vitesse de l'onde sonore dépend essentiellement des propriétés du milieu dans lequel elle se propage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501